Sourate 2, la vache 29 Celui qui renonce au profit de l'usure, dès qu'une exhortation de son Seigneur lui parvient, gardera ce qu'il a gagné. Son cas relève de Dieu. Mais ceux qui retournent à l'usure seront les hôtes du feu où ils demeureront immortels. Dieu anéantira les profits de l'usure et il fera fructifier l'aumône. Ils n'aiment pas l'incrédule, le pécheur. Ceux qui croient, ceux qui font le bien, ceux qui s'acquittent de la prière, ceux qui font l'aumône, voilà ceux qui trouveront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'éprouveront plus alors aucune crainte, ils ne seront pas affligés. Ô vous qui croyez, craignez Dieu, renoncez si vous êtes croyant à ce qui vous reste des profits de l'usure. Si vous ne le faites pas, attendez-vous à la guerre de la part de Dieu et de son prophète. Si vous vous repentez, votre capital vous restera. Ne l'aisez personne et vous ne serez pas l'aisez. Si votre débiteur se trouve dans la gêne, attendez qu'il soit en mesure de vous payer. Si vous faites l'aumône en abandonnant vos droits, c'est préférable pour vous, si vous saviez. Redoutez un jour durant lequel vous reviendrez à Dieu, un jour où chaque homme recevra le prix de ses actes, un jour où personne ne sera lésé. Ô vous qui croyez, écrivez la dette que vous contractez et qui est payable à une échéance déterminée. Qu'un écrivain choisit parmi vous, l'écrive honnêtement. Qu'aucun écrivain ne refuse de l'écrire comme Dieu le lui a enseigné. Qu'il écrive ce que le débiteur dicte. Qu'il craigne son Seigneur. Qu'il ne retranche rien de la dette. Si le débiteur est fou ou débile, s'il ne peut dicter lui-même que son représentant dicte honnêtement. Demandez le témoignage de deux témoins parmi vos hommes. Si vous ne trouvez pas deux hommes, choisissez un homme et deux femmes parmi ceux que vous agréez comme témoins. Si l'une des deux femmes se trompe, l'autre lui rappellera ce qu'elle aura oublié. Que les témoins ne se dérobent pas lorsqu'ils sont appelés à témoigner. N'hésitez pas à écrire cette dette petite ou grande en fixant son échéance. Voilà ce qui est plus juste devant Dieu, ce qui donne plus de valeur au témoignage et ce qui est plus apte à vous ôter toute espèce de doute à moins qu'il ne s'agisse d'un marché que vous concluez immédiatement entre vous. Il n'y a pas alors de faute à vous reprocher si vous ne l'inscrivez pas.